Cette histoire est inspirée de faits réels. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Alexia, une jeune femme vient d'apprendre une nouvelle qui va complètement bouleverser sa vie. Mettra-t-elle son avenir en danger ? Alexia sera-t-elle prête à tout risquer ? Bienvenue au cœur de la Martinique. Alexia est une jeune femme de 23 ans. Depuis plusieurs jours, Alexia ne se sent pas au meilleur de sa forme et commence à s'interroger. La veille, elle a acheté un test de grossesse afin de confirmer ses soupçons. Mais après une terrible nuit de douleur et de vomissement, il n'y a plus de place au doute. Merde, je suis ancien, je ne sais pas. Elle téléphone à son médecin pour une consultation en urgence. Allo ? Docteur ? Oui, serait-il possible que vous me preniez en urgence, s'il vous plaît ? D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Alexia est drépanocytaire. Oui, allo ? Oui, Jérémy ? Rappelle-moi, rappelle-moi. Depuis ce matin, j'essaie de te joindre. Rappelle-moi. Rappelle-moi, c'est urgent. Rappelle-moi. À chaque pas, son angoisse monte et mille interrogations l'assaillent. La drépanocytose est une maladie génétique, une maladie chronique qui atteint les globules rouges. C'est une maladie de naissance transmise par le père et la mère, porteur sain du gène de la drépanocytose. En mettant un enfant au monde, celui-ci a un risque sur quatre d'avoir la drépanocytose. D'après ses calculs, elle doit être enceinte de neuf semaines. Cet état remet en question tous ses projets, mais elle ne mesure pas l'impact de sa drépanocytose. Sa vie est peut-être en jeu. Elle est perdue. Oui, Jérémy, il faut absolument que tu m'appelles, c'est assez urgent. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, tu es où. J'ai besoin de toi. Quelle va être la réaction de Jérémy ? Je ne suis pas bien, je suis très angoissée. J'ai fait un test de grossesse et il était positif. Pour couronner le tout, Jérémy n'est pas au courant. Je ne sais pas comment lui annoncer. En général, je suis toujours organisée, bien sûr de moi, de tout ce que je fais. Pour le coup, là, ce n'était pas magnifié, c'est arrivé par accident. Donc je vais aller voir le docteur pour qu'elle puisse me donner un petit peu plus d'informations. Pour savoir comment ça a pu se passer pour moi, pour ma grossesse. Bonjour tout le monde, bonjour Serge. Alexia, vous venez avec moi ? Asseyez-vous. Vous pouvez poser vos affaires sur l'autre chose. Racontez-moi ce qui se passe. Alors, j'ai appris que j'ai une grossesse. En fait, c'est un accident. D'accord. Et par rapport à mes convictions religieuses, je ne peux pas me permettre de... D'accord. J'ai peur des conséquences. C'est vrai que dans l'idéal, c'est qu'il faut en principe les prévoir, préparer les choses avant de débuter la grossesse. Mais il faut absolument que vous voyez l'ophtalmo, que vous fassiez une échographie pour qu'on voit les complications éventuelles de la drépenocytose. Parce que votre grossesse, c'est une grossesse à risque, mais très, très important, il faut qu'on connaisse le statut de l'hémoglobine de papa. Donc, je vais vous donner une ordonnance et lui va devoir aller au laboratoire pour faire son examen. Parce que c'est très important de savoir, pendant que vous, vous avez une hémoglobine SS, savoir qu'est son hémoglobine à lui pour savoir si vous êtes un couple qui a un risque ou non d'avoir un enfant qui soit malade de la drépenocytose ou pas. Les mots du médecin résonnent comme une fatalité sans issue. Alexia arrive chez ses parents. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, ça va pas trop. Je sais pas comment vous annoncez ça. Ben, je suis enceinte. Tu es enceinte ? Enceinte, oui. Depuis quand ? Je sais pas. Je sais juste que le test, il est positif. Tu sais ce que ça peut engendrer les machines ? Oui. Je suis mitigée. Je suis entre deux émotions, la joie et l'inquiétude. Je pense que l'inquiétude a pris le dessus. J'ai fait un retour en arrière, en fait, à l'annonce de la grossesse d'Alexia. Ça m'a rappelé l'annonce de sa maladie quand elle était vivée. Et en fait, on ne connaissait pas trop. Et je pense à elle. Moi, j'étais jeune, nous étions jeunes. On ne connaissait pas la drypanocytose. Et là, je me rends compte que si Jérémy est positif, qu'il est porteur, elle risque aussi de passer par ce par quoi nous sommes passés. Et c'est pas toujours évident d'élever un enfant qui est malade. Alexia ne s'attendait pas à un tel silence. Le risque de mortalité de l'enfant et de la mère est grand. Jérémy, le petit ami d'Alexia, arrive enfin. Bonjour tout le monde. Bonjour Jérémy. Oui, Jérémy. Ça va ? Ça va. Et toi ? Ça va. Bonjour Ticoque. Comment tu vas ? Ça va, génial. Tu as des choses à me dire ? Tu m'as rassuré d'appel. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, je suis enceinte. T'es enceinte ? Oui, je suis drypanocytère. T'es drypanocytère ? Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? Pourquoi je ne l'apprends que maintenant ? Et tu dois faire un test. T'aurais dû m'en parler. Je ne peux pas rester. Mais non, mais écoute. Jérémy, lui, est bouche bée. K.O. debout. Le sol vient de s'ouvrir sous ses pieds et il ne comprend pas encore. La révélation de la maladie finit de l'achever. Je me sens mal. Vraiment, je ne comprends pas. Elle m'annonce qu'elle est enceinte. Elle m'a caché qu'elle était drypanocytère, alors que cette maladie, je ne la connais pas. Je me sens désemparé. Je lui ai crié après, mais je me sens mal. Elle m'a dit que je devais faire un test ou une prise de sang ou un truc de ce genre. Et la pilule est dure à avaler. Très dure. Suite à sa conversation avec Jérémy, Alexia est de plus en plus perdue. Elle confie ses angoisses à son médecin. Trois semaines ont passé. Jérémy et Alexia se sont fait à l'idée de cette nouvelle situation. Et aujourd'hui, Alexia aura les résultats du dépistage de Jérémy. Je crois en trois et je crois en nous. Ça va aller. Entrez. Vous avez regardé les résultats ? Oui. Alors, vous avez vu, c'est une bonne nouvelle. Oui. Il a une hémoglobine AA. C'est une très bonne nouvelle. Je vais insérer ces résultats dans votre dossier. Je vais vous faire la copie pour que vous le gardiez dans le dossier de gynécologie. Excusez-moi. Allô, bonjour. Mais une urgence interrompt le rendez-vous. Oui, je le connais. Alors, il a une hémoglobine SS. C'est fort probablement un AVC. Il y a urgence, grande, grande urgence à lui faire un échange transfusionnel. Au revoir. Je suis désolée, Alexia. C'est une urgence. Il va falloir que je vous laisse. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Au revoir, Alexia. L'établissement français du sang, bonjour, je vous écoute. Oui, bonjour, docteur Loco, hôpital Mangovulcin. Oui, docteur Loco. Je vous appelle au sujet du patient AB. Oui. Il se présente aux urgences de la Ménard pour un AVC. Il est une drépanocytose SS. Ok, entendu. La cité hospitalière de Mangovulcin vient de récupérer un malade drépanocytaire en détresse. Il s'agit d'une urgence absolue. Il a besoin d'un sang très spécifique. Le médecin contacte l'établissement français du sang pour commander des poches de sang en urgence. Une vie en dépend. Ok, on fait comme ça. Je m'en occupe. Merci. En Martinique, les besoins en sang sont importants. Il recouvre les transfusions des drépanocytaires, les urgences médicales et les chirurgies du quotidien. Pour la drépanocytose, le sang transfusé doit correspondre de façon assez fine à celui du receveur. Et certains malades n'acceptent le sang que d'un seul donneur compatible. Le manque de sang peut être fatal. Je vous laisse rejoindre la collation, n'oubliez pas votre pardale. Nous avons besoin actuellement de 60 dons par jour pour pouvoir répondre aux besoins transfusionnels des hôpitaux de Martinique. Et nous avons quand même certaines spécificités, notamment liées à la drépanocytose, qui est une maladie omniprésente en Martinique. Ces enfants ont besoin d'un groupe sanguin. Ces enfants, ces patients, ces adultes ont besoin d'un groupe sanguin tout particulier, qui est lié un petit peu à notre origine africaine. C'est pour ça que nous sollicitons, vous, vous le sollicitons, des martiniquais. Il faut absolument que ce soit vous qui vous présentez au niveau des camions et des lieux de collègues de l'EFS. Nous avons besoin de vous. S'il vous plaît, venez. Aujourd'hui, la chance sera du côté du malade. Des réserves de poches dédiées pour lui avaient été effectuées il y a quelques semaines. Les poches partent en urgence à l'hôpital. Tous les jours, l'EFS doit faire face aux urgences et aux difficultés d'approvisionnement. Le EFS, vous voulez pas sous le sang ? Bien que je vérifie que ça soit bien pour le patient. La Martinique souffre d'une pénurie de spécialistes dédiés à la drépanocytose. Une personne sur cinq peut se retrouver directement ou indirectement concernée par cette maladie. Il est donc crucial de former des personnels soignants et établir des réseaux d'informations et de compétences solides. Nous retrouvons Alexia chez son médecin. Et elle doit prendre sa décision. Depuis son enfance, Alexia se rend dans ce service. C'est une deuxième famille pour beaucoup. J'ai envie de te dire, Alexia, c'est normal, d'accord ? Même les femmes qui sont pas drypanos, d'accord ? On fait peur, cette angoisse, d'accord ? Pour la grossesse, mais tu n'es pas seule. Tu as une équipe formidable. Il faut pouvoir te prendre en charge. Il y a tout un processus, tu seras suivi. Tu seras suivi du début à la fin, même après la grossesse. Tu vas devoir t'armer de patience, d'accord ? Ce sera pas facile, mais c'est possible. La ressource est en toi, d'accord ? Tu vas déjà mener bien du combat. Continue, ma belle, d'accord ? Nous sommes là pour toi. Merci beaucoup. Ça me fait du bien. Ça me permet d'aller de l'avant. Alexia et Jérémy savent que leur enfant ne sera pas de répanocitaire. Ça te dit qu'on choisisse le prénom pour le bébé ? Bien sûr. Mais passé les doutes, Alexia se rend compte que sa maladie l'a aussi rendue plus forte et plus déterminée. Elle sait aussi qu'elle et Jérémy seront toujours là pour l'accompagner dans la vie, comme ses parents l'ont toujours fait pour elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada